Je considère, avec beaucoup d'autres philosophes, que Kant est un des tout grands philosophes de l'histoire de la philosophie occidentale. Son ouvrage majeur s'intitule « Critique de la raison pure », publié en 1781. Alors ce que j'ai fait, c'est appliquer la critique kantienne, mon modèle, Emmanuel Kant, à ce qu'on a appelé la nouvelle philosophie, courant, qui est née en 1977. Les nouveaux philosophes, les figures principales en sont Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann à l'époque, un peu avant Maurice Clavel, puis ensuite des gens comme Alain Finkercote et Pascal Bruckner. Donc j'ai appliqué la critique kantienne aux nouveaux philosophes et cette critique de la raison pure devient en l'occurrence, au vu de leurs bévues, de leurs erreurs, de leurs diverses manipulations idéologiques, de leurs amalgames conceptuels, ça devient une critique de la déraison pure. C'est un livre qui n'est pas vraiment un pamphlet, c'est un essai aux accents pamphlétaires, peut-être, je n'en dis ce qu'on vient pas, mais c'est surtout un livre de philosophie, avec tout ce que ça implique comme rigueur, comme rigueur d'analyse. C'est un livre de philosophie écrit par un philosophe, il n'y a pas d'attaque à proprement parler à dominème, c'est pas le sujet du livre, c'est vraiment une analyse philosophique rigoureuse, conceptuelle. Pour la première fois, d'ailleurs, cela est fait vis-à-vis de la nouvelle philosophie, j'essaie de démonter les rouages, les erreurs conceptuelles des nouveaux philosophes, de leur philosophie, pour autant certes qu'on puisse parler de philosophie en ce qui les concerne. Je pense très sincèrement que les nouveaux philosophes ont marqué plus que la scène philosophique, ont marqué la scène publique. Il n'y a aucun philosophe digne de ce nom, en France et à l'étranger, quand je dis en France, je me réfère à certains de mes maîtres, dont certains que j'ai bien connus, comme Jacques Derrida, ou Pierre Bourdieu, ou Michel Foucault, Emmanuel Lévinas lui-même. Aucun de ces philosophes français n'a jamais pris ces nouveaux philosophes au sérieux. Il suffit de se souvenir de ce que disait Raymond Aron à propos de BHL, ce fou qui est un vide de café littéraire, c'est ce qu'il dit dans ses mémoires, ou bien de se souvenir de ce que disait Gilles Deleuze, lorsqu'il parlait à propos des nouveaux philosophes et de leur philosophie de dents creuses, Jean-François Lyotard. Donc les philosophes français ont été, dès l'origine, extrêmement critiques. Marcel Gauchet aussi, Castoriadis, Claude Lefort. En France, je viens de le dire, à l'étranger, n'en parlons pas, ces philosophes ne jouissent, en dehors des frontières de l'Hexagone, d'aucun crédit conceptuel, d'aucun crédit philosophique. Si vous avez une société de Bruxelles ou de Liège, vous parlez des nouveaux philosophes, on vous met à la porte, vous ne passez même pas vos examens, tellement c'est peu pris au sérieux. Il n'y a qu'en France, et dans les médias, et dans les médias, pas dans les universités, dans les académies, dans les médias, j'insiste, que les nouveaux philosophes sont importants, ou à un quelconque crédit. Donc je pense qu'effectivement, ils ont une influence sur la scène publique, mais non pas sur la scène philosophique. Quant à dire que leur critique était importante par rapport à la gauche, puisque ces gens-là étaient en fait d'anciens maoïstes, trotskistes, qui, après la lecture de Solzhenitsyn, dans les années 74-75, l'archipel du Goulag, ont viré leur cutie, et ont commencé à critiquer à Thore à raison. Mais enfin, ils ont dû attendre Solzhenitsyn pour cela, ils ne s'étaient pas rendus compte de la barbarie à visage humain, justement, avant. Donc là aussi, c'était complètement surévalué. Et je pense qu'en fait, la nouvelle philosophie est liée à un marketing, à une espèce de putsch intello-médiatique, où les nouveaux philosophes et BHL, avec son réseau, a mis la main sur les médias, occultant les vrais philosophes, qui, eux, en France, continuent d'exister. Parce qu'il ne faut pas non plus me faire dire ce que je ne veux pas dire, la France est un grand pays de tradition philosophique. Et encore aujourd'hui, il y a de grands philosophes en France. Mais on ne les voit pas à la télé, on ne les entend pas à la radio, la grande presse nationale ne leur donne pas accès à leur page. On ne voit que BHL, on ne voit que Finkielkraut, on ne voit que Bruckner, pour autant que ce soit un philosophe, ce dont on peut légitimement douter, on ne voit que Bluxmann, mais les vrais philosophes. Ceux qui ont de véritables œuvres, eux, ils sont absents, ils sont muets, non pas parce qu'ils sont muets, et les étouffent sous le brouhaha de l'image. C'est la victoire de l'image au détriment du concept de la nouvelle philosophie. C'est le triomphe de la forme sur le contenu. Et ça, c'est une tragédie pour la philosophie en général et singulièrement pour la philosophie française. On retrouve bien sûr aussi ce type de phénomène à l'étranger. Je vis actuellement en Belgique, où j'enseigne la philosophie d'art à l'école supérieure de l'Académie royale des Beaux-Arts de Liège. Je suis professeur invité au Collège de Belgique, qui est un petit peu le prolongement de l'antenne belge du Collège de France. C'est parrainé officiellement par le Collège de France et sous l'égide de l'Académie royale de Belgique, l'équivalent de l'Institut de France. J'ai vécu très longtemps en Italie, à Milan. J'étais quand même professeur de littérature, de civilisation, de philosophie au Centre culturel français de Milan pendant sept ans. Eh bien, je peux vous assurer que, si ce genre de phénomène existe à l'étranger, pas autant qu'en France. Il y a, je vous ai cité l'Italie et la Belgique, mais je pourrais vous citer d'autres pays où j'ai vécu, notamment les États-Unis, des espaces alternatifs. Il y a des télévisions, des radios, des journaux, qui n'ont peut-être pas vraiment pignon sur rue, qui ne sont pas peut-être les plus grands, mais qui sont quand même importants, et qui laissent la place aux gens qui, médiatiquement, ne sont pas forcément haut ou haut, sous les feux de la rampe. Il y a des espaces alternatifs, notamment en Italie, où on peut s'exprimer, où on vous écoute, où on vous donne la parole. Ça existe aussi en France, mais de façon moindre. En France, il y a Internet. Mon propre livre, Critique de la déraison pure, fait la une des principaux médias en Belgique et au Luxembourg, je parle donc de l'Europe francophone, les télévisions, les radios, les quotidiens, les hebdomadaires. Pratiquement pas une ligne dans la grande presse nationale en France. Je dois passer par Internet, par les blogs, qui sont en général d'ailleurs plutôt élogieux. Pourquoi cette conspiration du silence ? Je ne peux l'expliquer que par une collusion entre divers intérêts, et ça c'est vraiment de l'avant, parce que c'est tout sauf de la philosophie. Des intérêts des réseaux médiatiques, éditoriaux, financiers. People. Tout ça n'a rien à voir avec la philosophie. Le grand Descartes, le grand Spinoza, le grand Kant, pour revenir à lui, ou Hegel, ou Heidegger, n'avaient pas ces médias autour d'eux. Et pourtant, leur œuvre reste. Imaginons Platon, imaginons Socrate, qui n'a même rien écrit. Leur œuvre reste. Je pense qu'au contraire, les médias, trop de médias, tuent la philosophie. Exactement comme trop d'impôts tuent l'impôt. Je pense que, et on l'a vu avec Bernard-Henri Lévy, avec son livre de la guerre en philosophie, qui a vendu à peine quelques milliers d'exemplaires, avec tout le battage médiatique qu'il y a eu, je pense qu'à la fin, ça devient contre-productif pour eux. On ne parle plus de leurs livres. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy n'a pas écrit un seul vrai livre de philosophie. Le seul vrai livre de philosophie au sens strict du terme qu'il a écrit, c'est peut-être le siècle de Sartre. C'est le seul livre de philosophie qu'il a écrit. Les autres, ce n'est pas de la philosophie. C'est de la littérature. C'est des essais critiques sur l'art, qui sont d'ailleurs bons, je n'en disconvient pas, mais je ne discute pas de ça. Il a bon goût au niveau littéraire. Il a bon goût au niveau d'artistique. Mais ces livres, ils sont faits de quoi ? D'engagement. Ce sont des livres basés sur son engagement. Alors, bien sûr, on peut discuter de son engagement. Mais être engagé politiquement ne fait pas de vous un philosophe. Sinon, Mandela est un philosophe. Mère Thérésa est une philosophe. Martin Luther King est un philosophe. L'abbé Pierre est un philosophe. Tous les gens qui s'engagent politiquement, socialement sont des philosophes. Non. Un philosophe, c'est d'abord le travail sur le concept. C'est un travail d'analyse. C'est ce que j'ai tenté de faire dans mon livre. Une analyse conceptuelle où je démontre justement les mécanismes, les rouages et les amalgames. Eh bien, eux ne font pas ça. Donc, ce n'est pas des philosophes. Et c'est bien pour ça que les médias leur donnent tant d'importance. Parce qu'au fond, c'est peut-être la seule chose que les journalistes d'aujourd'hui comprennent. C'est une pseudo-philosophie. BHL, c'est une philosophie pour Starlet. C'est une philosophie pour Midinet. C'est la philosophie du café de flore. Ce n'est hélas que ça. C'est la philosophie pour le café de flore. C'est le thé. C'est la philosophie de Godin. C'est la philosophie de la matière de flore.